Bonjour à tous les 29ers, et un salut particulier à tous les Haïtiens. Nous espérons que vous êtes en pleine forme et que vous partagez activement notre podcast. Comme Gigi l'a souligné, il est essentiel de s'amuser tout en veillant à notre bien-être, à celui des autres et à la préservation de notre planète. Gigi et le Dr Gilbert nous réservent des épisodes exaltants qui nous tiendront en haleine. Imaginez les découvertes qu'ils vont faire et les récits captivants qu'ils vont nous transmettre. L'attente en vaut la peine. Dans l'épisode du jour, ils aborderont une question cruciale. Quelles questions les citoyens haïtiens devraient-ils formuler à leur candidat présidentiel pour ne pas répéter les erreurs du passé? Lors de l'épisode précédent, ils ont évoqué d'illustres figures historiques telles que Toussaint, Dessaline, Pétion, Christophe, Boyer, Geffrard, Hippolyte, Firmin, Estimé, et d'autres encore, mis en lumière par l'un de nos auditeurs. Cela nous amène à réfléchir. Si nous avions des leaders de leur trempe aujourd'hui, imaginez ce que nous pourrions accomplir. Le sang de nos ancêtres coule dans nos veines, nous dotant du potentiel pour impacter positivement notre avenir. Unissons nos forces pour restaurer la splendeur d'antan d'Haïti. Le périple qui nous attend est riche en promesses, et nous sommes avides de découvrir ce que demain nous réserve. Alors, n'attendez plus, embarquez avec nous dans cette aventure. Tous ensemble, pour un nouveau départ. Tous à bord. Bonjour Haïti. Quelle merveilleuse idée d'être ici. Même habituellement, nous sommes ravis de vous accueillir dans notre communauté qui prône une vie saine et épanouissante. Merci à Sylvie pour cette introduction qui donne le temps. Et merci à vous tous pour votre attention. En tant que 29ers, nous avons un grand rôle à jouer. Celui de nous soutenir mutuellement et de nous encourager à donner le meilleur de nous-mêmes. Et en tant que membres de cette fantastique communauté, nous sommes déterminés à suivre nos passions et à exprimer librement nos opinions. Alors, continuons à cultiver cette énergie et à nous soutenir les uns les autres à chaque étape de notre parcours. Notre objectif est d'adopter un mode de vie durable et épanouissant, de découvrir nos véritables passions et d'aider les autres à en faire autant. Après tout, qui aspire à être malheureux ou opprimés, diffusons plutôt la joie comme une maladie contagieuse, tout comme les bons ennuis. Le bonheur et la joie sont de puissantes forces contagieuses. Et il n'est guère étonnant que nous en ressentions tous le besoin. Comme l'a si bien dit Mark Twain, la quête du bonheur est inscrite dans notre ADN. Et transcendons l'âge, le sexe, la géographie et les circonstances personnelles. Que nous soyons haïtiens ou finlandais, le pays le plus jureux du monde selon le rapport mondial sur le bonheur. Nous partageons tous ce désir universel. Alors, unissons-nous en tant que 29ers et répandons l'amour et le respect. Ensemble, nous pouvons faire d'Haïti un endroit plus heureux. N'est-ce pas, Dr. G? Salut tout le monde. C'est formidable de vous avoir à bord du train de Gigi Forever 29. Tout à fait, Gigi. Tu as raison. Ensemble, nous pouvons faire d'Haïti un endroit plus heureux. Mais comment va-t-on le faire? Cela commencera par le choix et l'élection d'un dirigeant fort et l'adoption d'une excellente réforme économique pour améliorer la qualité de vie de tous les Haïtiens, en particulier de ceux à faible revenu. Mieux encore, cela devrait profiter à tous les secteurs de la société, défendre l'égalité et aborder le problème des inégalités si nous voulons faire une réelle différence. Même de petites actions peuvent avoir un impact significatif. Alors, travaillons ensemble pour créer un changement positif. Aujourd'hui, nous discuterons d'un sujet crucial, l'avenir d'Haïti. Comme nous le savons tous, Haïti a une histoire et une culture riches, mais fait face à des défis importants. L'une des décisions les plus importantes que les Haïtiens doivent prendre est de choisir leur prochain dirigeant. Pour éviter de répéter les erreurs du passé, quelles questions les Haïtiens devraient-ils alors poser à leur candidat à la présidentielle? Le pays doit changer. Nous avons préparé une liste de sept questions. Êtes-vous prêt à vous lancer? Premièrement, concernant l'expérience et la vision du leadership, quelle est votre expérience et comment votre capacité de leadership peut-elle répondre aux défis spécifiques d'Haïti? Comment envisagez-vous le développement d'Haïti en tenant compte de son histoire unique et de son contexte actuel? Deuxièmement, sur le développement économique et la réduction de la pauvreté, quelles sont vos stratégies pour stimuler la croissance économique et générer des emplois pour les citoyens haïtiens? Comment prévoyez-vous de réduire la pauvreté et d'améliorer les conditions de vie de manière concrète? Troisièmement, en matière d'éducation et de soins de santé, quelles actions concrètes allez-vous entreprendre pour combler les lacunes du système éducatif et assurer un accès universel à une éducation de qualité? Quelles initiatives spécifiques mettrez-vous en place pour renforcer les infrastructures de santé et offrir des services essentiels à tous? Quatrièmement, en ce qui concerne la corruption et la transparence, quelles mesures efficaces comptez-vous adopter pour éradiquer la corruption au sein des institutions gouvernementales? Comment allez-vous encourager la transparence et la responsabilité au sein de l'administration publique? Cinquièmement, à propos des infrastructures et de la préparation aux catastrophes, quel est votre plan pour moderniser les infrastructures essentielles telles que les routes, l'électricité et l'approvisionnement en eau? Quelles sont vos propositions pour améliorer la préparation aux catastrophes et la réponse aux urgences en considérant la vulnérabilité d'Haïti face aux catastrophes naturelles? Sixièmement, en ce qui concerne la sécurité et la justice, comment allez-vous répondre aux problèmes de sécurité et promouvoir la justice pour tous les Haïtiens? Comment allez-vous contrôler les gangs qui sèment la mort dans le pays? Comment allez-vous réduire les taux de criminalité et assurer la sécurité des citoyens? Quelles réformes proposez-vous pour renforcer le système judiciaire et faire respecter l'état de droit? Comment empêcheriez-vous que 90% des armes à feu et munitions arrivent en Haïti en provenance des États-Unis et de la République dominicaine? Et enfin, septièmement, la diplomatie et relations internationales. Comment allez-vous collaborer avec les pays voisins, les organisations internationales et les donateurs au profit d'Haïti? Quelles stratégies diplomatiques utiliserez-vous pour renforcer la position d'Haïti sur la scène mondiale, du point de vue géopolitique? Ces questions sont le fondement d'un dialogue constructif et d'une évaluation rigoureuse des candidats. Posez-les avec conviction et recherchez les réponses qui façonneront l'avenir d'Haïti. Nous espérons que cet épisode vous a donné les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée. Nous avons plusieurs épisodes passionnants à venir, notamment la promotion de l'autosuffisance en Haïti, la réduction de la dépendance à l'égard de l'aide étrangère, la reconnaissance de l'importance d'acheter des biens produits localement et le financement de l'éducation de chaque enfant. Il faut cependant mettre entre parenthèses ces sujets cruciaux en raison de l'instabilité du pays. Au lieu de cela, nous voulons discuter la situation actuelle en Haïti et la relier à sa complexité politique, son histoire, le trouble, le rôle de l'intervention étrangère et le statut actuel et passé de l'implication étrangère. En faisant la lumière sur ces sujets, nous espérons mieux comprendre la complexité de la situation en Haïti. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention continue. Et pour nos amis d'Haïti, n'oubliez pas que poser des questions perspicaces, mais non seulement en valeur votre compréhension et votre engagement, mais joue également un rôle crucial dans l'évaluation des qualifications d'un président potentiel. Vous devez participer activement au débat en demandant des éclaircissements au candidat, car cela vous permettra de prendre des décisions éclairées. Nous vous encourageons à vous abonner à notre podcast pour rester informé des prochains épisodes. D'ici là, puissiez-vous tous rester jeunes, en bonne santé et satisfaits. Amour, paix et santé à tous. À bientôt! Eh bien, nous terminons notre podcast aujourd'hui de manière positive, en vous faisant entendre la belle chanson de Mika Ben, Haïti C. qui nous rappelle la monde de Mika Ben pour Haïti. On aurons sa mémoire en faisant mieux. Allez, bonne écoute! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501